Ça joue tes branchements ? T'es tout prêt ? Sur la butte de Plan Les Watts, on s'active pour les derniers préparatifs. Le Plan Les Watts Festival souffle ce soir sa neuvième bougie. Nicolas Clémence, son fondateur, a été là dès le début. Il a évolué d'un tout petit festival en 2007 de 200-300 spectateurs sous une petite tente, 3 concerts, à maintenant 25 artistes pour à peu près 5-6 000 personnes. C'est parfait. Au programme, du reggae, sous toutes ses formes, avec des artistes régionaux comme internationaux. On a la chance d'avoir des têtes d'affiches vraiment incroyables. On a Sébastien Sturm qui vient d'Allemagne, on a Tiwoni qui vient de France, on a Raging Faya qui vient depuis la Jamaïque, Mo Calamity, voilà, c'est des grands noms maintenant en Europe et dans le monde qui sont connus, qui tournent et qu'on peut accueillir. On a maintenant les structures pour pouvoir les accueillir au festival. Des pointures du genre que le festival tient à bichonner, à elle, qui a la lourde tâche de superviser l'accueil des artistes. On a les 3 loges en dessous, qui sont les loges pour... Enfin, c'est les containers de chantier qui sont pour les artistes internationaux. C'est les loges où, bah voilà, même s'il pleut, on est sûr qu'il y a pas d'eau qui rentre, où il y a 2-3 petites choses en plus. à l'intérieur, il y a une qui a la clim, voilà. Et puis, bah là, le jacuzzi, le fameux, qui est, bah voilà, qui est... C'est quelque chose, en général, qui fait toujours plaisir. Pas mal de monde. Mais le véritable cœur du festival, c'est bien sûr le Barbilone. Au plein des Watts, on aime les jeux de mots et ici, c'est Thomas qui mène la barque. Notre belle réserve. Là-dedans, il y a de quoi s'amuser. Tout bien rangé, tout bien réfrigéré. Quelques bières déjà au frais. Bon, il y a des trucs un peu bizarres. Ça, c'est de l'eau, ça se vend pas beaucoup. Un bar qui s'agrandit année après année et qui témoigne du succès croissant du festival, pour 2016. Les organisateurs envisagent d'ailleurs un changement de concept. On essaie de défendre la gratuité tant qu'on peut. C'est que là, maintenant, on a atteint une taille qui demande une gestion quotidienne quasiment à l'année. Et du coup, là, c'est vrai que le mode gratuit atteint peut-être un peu ses limites. Peut-être que la dixième aura une petite billetterie. On est en train de discuter de ça avec les autorités. Quoi qu'il en soit, ce sont 1 400 litres de bières qui devraient couler ce week-end pendant près de 17 heures de concert. Des bières genevoises, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada